Exercice 2, on a F endomorphisme de R3, cela veut dire F c'est de R3 jusqu'à R3, dont la matrice dans la base économique est donnée par cette matrice-là. On doit montrer que F c'est un automorphisme. Automorphisme, cela veut dire qu'elle est un endomorphisme et elle est objective. Pourquoi elle est objective? On peut calculer le rang de F. Le rang de F, c'est le rang de A. Pourquoi? Parce que le rang de F, c'est le rang de la représentation matricielle d'une application linéaire dans n'importe quelle base. Donc, puisque A, c'est la représentation matricielle de F dans la base canonique, donc on peut dire que le rang de F, ce n'est autre que le rang de A. Je vous laisse le calcul. Cela va être égal à 3. L'espace de départ dans cet exercice-là, c'est F3. L'espace d'arrivée, c'est R3 aussi. Donc, puisque le rang de F égale à 3, elle est égale à la dimension de l'espace de départ, égale à la dimension de l'espace d'arrivée, alors F, elle est bijective. Et je répète, puisque l'espace d'arrivée est même de l'espace d'arrivée, on l'appelle automatisme. Deuxième question. Soit U, un vecteur dans R3 avec X, Y, Z, ses composantes, et X prime, Y prime, Z prime, c'est celle de U. Donc, on a F de U, c'est X prime, Y prime, Z prime, et U, c'est X, Y, désolé, là, le dernier, ça doit être Z. Premièrement, calcule X prime, Y prime, Z prime en fonction de X, Y, Z. Tout ce qu'on a, c'est la représentation matricielle de F dans la base R3. Donc, F de U, c'est quoi? C'est A fois U, ou A, c'est quoi? C'est la représentation matricielle du vecteur U dans la base B. Parce que A, c'est quoi? C'est MFB. Donc, A, c'est la représentation matricielle de l'application linéaire F dans la base B. Donc, F de X, c'est A fois X. Ça fait, vous avez vu ça dans le cours. Donc, F de U, c'est A fois U, où U, c'est la représentation matricielle du vecteur petit U dans la base B. Et F de U aussi, on calcule ce F de U, il est écrit aussi sous forme matricielle. Donc, vous avez A, la représentation matricielle de U dans la base B s'écrit en colonne. Attention, elles n'ont pas parlé. Donc, A fois X, vous faites le calcul, ça vous donne Y plus 7. Oui, X plus 7, c'est finalement X plus Y. Et ça, c'est quoi? Ça, ce n'est autre que F de U, mais écrit aussi sous forme matricielle. Donc, F de U est écrit aussi en colonne, qui est X prime, Z prime, Y prime, Z prime. Donc, égalité des composantes, X prime, ça va être Y plus 7. Y prime, ça va être X plus 7. Et finalement, V prime, ça va être X plus Y. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire, si vous voulez? On peut déduire que l'image F de X prime, Y prime, F de X, Y, Z. Donc, F de X, Y, Z, c'est Y plus 7, X plus 7, X plus Y. F de X, Y, Z, ce n'est autre que X prime, Y prime, Z prime. Donc, ça, c'est F de U dans ce cas-là. Et ça, c'est en fonction de U, bien sûr, en fonction des composantes X, Y, Z. Troisième question. Maintenant, il faut calculer X, Y, Z en fonction de X prime, Y prime, Z prime et déduire à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a X prime, Y prime, Z prime en fonction de X, Y. Maintenant, on veut X, Y, Z en fonction de X prime, Y prime, Z prime. Donc, comme si on calcule en effet l'inverse de l'application linéaire F. Pourquoi? Vous avez F, X, Y, Z en fonction de Y, en fonction de X, Y, Z. Et F de X, Y, Z, ce n'est autre que X prime, Y prime, Z prime. Lorsque maintenant, vous calculez X, Y, Z en fonction de X prime, Y, Z prime, cela veut dire que vous êtes en train de calculer F moins 1 de X prime, Y prime, Z prime. Donc, vous allez trouver X, Y, Z. Comment on fait? Vous avez le système, trois équations, trois inconnues. On veut maintenant X, Y, Z en fonction de X prime, Y prime, Z prime. On fait la somme de ces trois équations. On va trouver X plus Y plus Z prime égale 2 fois X plus Y plus Z. Deux facteurs de X plus Y plus Z. Donc, X plus Y plus Z n'est autre que 1 demi X prime plus Y prime plus Z prime. Vous faites cette équation-là moins la première, vous allez trouver X. Cette équation moins la deuxième, vous allez trouver Y. Et cette équation moins la dernière, vous allez trouver Z. Donc, on a calculé X, Y, Z en fonction de X prime, Y prime, Z prime. Et ce n'est autre que l'application F moins 1. Donc, on continue. Ici, si vous voulez, on a écrit sous forme matricielle. Regardez. X, Y, Z maintenant, c'est quoi? C'est moins 1 demi X, 1 demi Y plus 1 demi Z prime. Et puis, Y, deuxième composante, c'est quoi? Deuxième ligne fois X prime, Y prime, Z prime, c'est 1 demi X prime moins 1 demi Y prime plus Z prime sur 2. Et finalement, Z, c'est quoi? C'est 1 demi X prime plus Y prime moins Z prime sur 2. Et ça, c'est quoi? Ce n'est autre que 1 moins 1. Pourquoi c'est la représentation matricielle de F moins 1 maintenant dans la base B? Donc, 1 moins 1, c'est cette matrice-là. Je répète, pourquoi? Parce que cette matrice-là, c'est quoi? Lorsque vous avez calculé X, Y, Z en fonction de X prime, Y prime, Z prime, cela veut dire que vous avez calculé F moins 1 de X prime, Y prime, Z prime. Donc, lorsque vous avez calculé F moins 1 de X prime, Y prime, Z prime, cela veut dire que vous avez trouvé X, Y, Z en fonction de X prime, Y prime, Z prime. Et l'écriture matricielle n'est autre que l'inverse de A. Et l'écriture matricielle n'est autre que l'inverse de A.